... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Manifestation et grève dans toute la France. Cette troisième journée d'action sur les retraites marque un léger tassement de la mobilisation. Mais pour la première fois, un syndicat force ouvrière appelle à la grève générale. Il y aura encore des perturbations demain. Et après l'opposition syndicale, l'opposition politique, la discussion du projet a commencé à l'Assemblée dans une ambiance des grands jours. On a chanté l'international et la marseillaise. Le gouvernement qui lâche du lest face aux enseignants. Concession sur la décentralisation. Les conseillers d'orientation et les assistantes sociales ne seront plus concernés. Concession sur le budget avec 80 millions d'euros pour les assistants d'éducation. La menace sur le bac est-elle levée ? Face à face ce soir pour la première fois et en direct, le ministre de l'éducation Luc Ferry et Gérard Aschieri, secrétaire général de la FSU. Bonsoir à vous deux et merci d'avoir accepté ce face-à-face. Dans l'actualité, encore un coup porté aux espoirs de paix au Proche-Orient. Israël a tenté de tuer l'un des plus hauts dirigeants du Hamas. Il a été blessé. Mahmoud Abbas, le premier ministre palestinien, dénonce un acte terroriste. En France, la réforme des marchés publics a été adoptée par le Parlement aujourd'hui. Elle abaisse les seuils d'appel d'offres obligatoires. L'opposition dénonce la fin d'une mesure anticorruption. Et enfin, découverte majeure ou imposture, une égyptologue britannique annonce avoir identifié la mobie de Nefertiti, longtemps considérée comme la plus puissante des reines d'Egypte. Les archéologues sont très sceptiques. Face à la crise sociale, le gouvernement souffle donc le chaud et le froid. Concession aux enseignants. On y reviendra dans un court instant car ce pourrait être la fin du conflit. Et fermeté sur les retraites, cette nouvelle journée d'action des syndicats n'y a rien changé. Une journée de grève et de manifestation. Et tout de suite, nous retrouvons Loïc Delamornay en direct de la place de l'Assemblée nationale à Paris car il y a des incidents à la fin de cette manifestation, Loïc. Oui, tout à fait David. En ce moment même, à quelques pas d'ici, place de la Concorde, il y a effectivement quelques échauffourées entre les forces de l'ordre. Et ce qui reste de la manifestation, les forces de l'ordre considèrent d'ailleurs que la tension est montée d'un cran avec le jet de pavé, par exemple, sur les policiers. Il y a eu quelques interpellations. Et on vient d'apprendre à l'instant que les policiers ont l'ordre de ne plus utiliser les gaz lacrymogènes qui provoquent les derniers fauteurs de troubles sur la place mais de laisser entrer en action les canons à eau qui devraient donc entrer en action dans quelques minutes. Mais il faut être extrêmement clair, les éléments perturbateurs qui restent sur la place ne sont pas les manifestants sincères du défilé d'aujourd'hui. Comme bien souvent, en pareil cas, il y a environ une centaine de casseurs et de provocateurs qui restent sur les lieux. Et ce sont eux qui provoquent la police. En fait, toute la journée, les syndicats avaient des services d'ordre assez efficaces, il faut bien le dire. On pense par exemple aux services d'ordre de la CGT qui a maintenu un cordon entre la manifestation et les forces de l'ordre durant toute l'après-midi en éjectant les perturbateurs. Et donc, quand ce service d'ordre de la CGT a quitté les lieux vers 19h, estimant que la manifestation était pour les syndicats terminée, et bien forcément, les incidents ont éclaté à ce moment-là. Mais cela reste quand même limité pour l'instant. Merci Loïc. On vous retrouve si besoin dans le cours de ce journal des incidents isolés. Donc, on vous a entendu. Les manifestations sont restées très calmes partout en France, y compris d'ailleurs à Paris, dans les cortèges à Maury-Guibert avec nos correspondants en région. Motivés et déterminés plus que jamais. Pour la sixième journée de manifestation, ils sont encore des milliers dans les rues de Paris. 200 000, selon les organisateurs. C'est moins que la dernière fois. Mais côté syndicat, on ne parle pas de barou de donneurs. Depuis le début, on nous a parlé de barou de donneurs, on nous a parlé d'essoufflement. Et bien non, le mouvement est toujours présent. Il continue de demander au gouvernement d'accepter, de s'asseoir à la table de vraies négociations. Dans le cortège, des salariés du public et du privé. Même revendication, 37 ans et demi de cotisation, départ à 60 ans et des négociations. On attend des vraies négociations, une vraie table ronde sur tous les sujets. A l'île aussi, il y avait de l'attente, de la frustration et quelques échauffourées quand une cinquantaine de manifestants se sont approchés de la permanence UMP. Incident à la marge d'un cortège qui a rassemblé 30 000 personnes. A Nîmes, plus de 10 000 manifestants et parmi les plus déterminés, les cheminots. Si M. Raffarin ne veut pas écouter un petit peu les salariés dans le pays et les manifestants, effectivement, le temps risque de monter et échapper à ce moment-là, au contrôle, je dirais, et à la bonne foi des organisations syndicales. A Poitiers, les manifestants ont envahi les voies de la gare. Dans la ville, on avait rarement vu une telle mobilisation depuis 1968, entre 15 000 et 20 000 personnes à battre le pavé. Bien sûr qu'ils sont de plus en plus déterminés parce que plus on a de jours de grève dans les pattes, d'autant qu'on vient d'apprendre qu'on allait nous retirer les journées, les week-ends, les jours fériés. Donc bien sûr que les gens sont déterminés et ne s'arrêteront pas en si bon chemin, c'est clair. A Lyon, 28 000 manifestants ont dit non à la réforme Fillon ou pour les enseignants, non à la décentralisation. A Bordeaux, beaucoup de monde aussi, 25 000 personnes pour une retraite à 60 ans, encore une ville mobilisée et la liste est longue. Que ce soit à Grenoble, Toulon, Nantes, Rennes, Nice, Rouen, Perpignan ou encore Toulouse, ils étaient des milliers à manifester aujourd'hui. Et image aussi de l'île de la Réunion où la mobilisation est restée forte. Deux mois après le début des manifestations, il y avait entre 5 500 et 20 000 personnes dans les rues à Saint-Denis. Retraite, décentralisation, les mots d'ordre n'ont pas changé. Et regardons tout de suite les chiffres de cette journée. Pour la police, il y avait au total 440 000 personnes dans les rues. Rappelons qu'elle en avait compté 500 000 il y a une semaine. Les syndicats ont recensé 1,5 million de manifestants contre 1,6 million de manifestants le 3 juin dernier. Si vous circulez en transport en commun, vous l'avez sans doute constaté. Dans la plupart des cas, les trains, métros ou bus roulaient certes. Mais au ralenti, une nouvelle journée éprouvante. Donc François Baudonnet, Caroline Femme. La région parisienne a vécu aujourd'hui à deux vitesses. La lenteur pour les automobilistes pris dans la nasse de 300 km de bouchons. La course pour les usagers des transports en commun. On n'a pas de meilleure salaire que eux, on ne peut pas croire. Et c'est bon quoi. De toute façon, si on ne fait rien, on va dans le mur alors. Il y en a marre des grèves, monsieur. Il y en a marre, marre, marre. Une grosse colère donc que tous ne partagent pas. Je comprends que tu as des raisons de fond, mais je trouve que ça dure un peu. Franchement, c'est un peu longuet là. Car malgré la pluie, beaucoup de Parisiens gardent le sourire. Surtout si leur bus se montre enfin. Il y a 86 qui arrivent là. C'est le vôtre ? Ouais, vous ne m'avez pas porté. Vous ne m'avez pas porté malchance. On peut quand même porté bonheur même. Ouais, ouais, ouais. Mais certains ont plus de mal. En particulier lorsque leur moyen de locomotion rend l'âme ou s'ils ne savent pas s'en servir. C'est un vélo hollandais. Je ne suis pas habituée. Coup de poing également à Reims, avec quelques barrages de grévistes dans la bonne humeur. Mardi, la semaine est courte, on va faire positif. Je suis là pour vous aider. Alors il faut changer, il faut faire des enfants. Je ne peux en avoir qu'une, donc j'en ai deux. C'est pour vous dépoler. Ah, c'est bien, moi j'en ai deux. Entrez sur vous. Ok. Allez, bon courage, bonne journée. Enfin. Merci. 76, oui, pour reconduire le mouvement. 72, non. Pour le suspendre. A Bordeaux, moins d'un bus sur deux a circulé ce mardi, ce qui place la capitale girondine dans la moyenne des 39 grandes villes de province, touchées par des perturbations. Les Lyonnais, eux, ont été mieux lotis, aussi bien dans les gares. On a un TGV, moi. Pas celui qu'on voulait, mais on a un TGV. Que dans les rues, où plus de la moitié des bus et des métros ont circulé. Dans les aéroports, enfin commissés à Nice, les retards ont été importants. Nous regardons le panneau. Nantes est toujours retardée. Et on attend confirmation de l'heure de départ. Ou éventuellement l'heure de l'annulation. Autant de perturbations qui pourraient se poursuivre demain. Oui, une ville reste en pointe. Marseille, transport en commun et ramassage d'ordures quasiment paralysé depuis une semaine. Services municipaux perturbés. Les syndicats et surtout les coordinations voudraient, semble-t-il, imposer une grève dure. Sur place, Yannick Aroussi, Benoît Jourdain. Il y a une action à venir et à bien donner cette semaine. C'est jeudi matin. Et que ça soit suffisant d'effet. C'est-à-dire que le bac s'envolant. Objectif du jour, le baccalauréat. Dans le Grand Amphi, il y a bien sûr des enseignants, mais aussi des postiers, des cheminots, des hospitaliers. L'Assemblée Générale Interprofessionnelle se réunit chaque jour depuis un mois. Lieux d'échange et de décision. Ça remobilise des enseignants qui sont en grève depuis presque trois mois. Et ça prouve aux gens qui arrivent des autres secteurs qu'ils peuvent entrer dans la lutte en s'appuyant quand même sur le moment qui s'est fait dans l'éducation nationale. C'est de se mettre un peu en ordre de bataille pour mener des actions symboliques, coups de poing, etc. pour cette semaine. Parce qu'évidemment, c'est une semaine absolument déterminante. Une semaine déterminante qui commence fort. Marseille parcourue ce matin par les manifestations. Pas moins de sept cortèges différents. Le début de la manifestation des enseignants arrive, va nous rejoindre sur le vieux port. Salariés du public et du privé, une nouvelle fois réunis pour donner de la voix. La rue est aussi un endroit où des vérités peuvent se dire, pas simplement dans les salons du gouvernement. Et la mobilisation toujours aussi forte. La grève des éboueurs continue, les feux de poubelle aussi. Transport en commun très perturbé. Trafic maritime pour la Corse paralysé. Trafic aérien chahuté. Et à la SNCF, un TGV sur deux. Je crois qu'il faut effectivement qu'à un moment ou à un autre, on arrive à traiter certains sujets sans qu'il y ait entrave à la liberté des autres. La plupart des mouvements de grève sont reconduits jusqu'à jeudi. Nouvelle journée d'action. Oui, 15 000 manifestants selon la police aujourd'hui à Marseille. 200 000 selon les syndicats. A Marseille comme ailleurs, la bataille des chiffres fait rage. Alors qui croire ? Voici un élément d'appréciation, la méthode de comptage des policiers. Reportage Gilles Marinet, Philippe Mugrin. Ici, au PC de la préfecture de police à Paris, rien n'échappe aux dizaines de caméras fixes ou embarquées dans un hélicoptère. Tout voir, tout savoir. Et cela, parfois, jusqu'aux moindres péripéties. Mais il est une chose qu'aucun hélicoptère ne saurait nous livrer, le nombre exact de manifestants. Car c'est encore à l'ancienne que le chiffre souvent controversé est établi. Deux policiers, des renseignements généraux, dans une chambre d'hôtel, perché au-dessus du cortège. Un troisième à l'étage. Et voilà tout le dispositif qui va compter les manifestants. Par paquet de disques, rustique. Mais la marge d'erreur, paraît-il, est faible. Elle est tout au plus de 10%. Tout au plus. Pas plus de 10% de marge d'erreur ? Non. A 16h40, le défilé continue. Depuis la chambre, on a dénombré 27 000 personnes au pied de l'immeuble. Bien sûr, on n'est pas du même avis. On est plus de 200 000, pas seulement. Peut-être 300. Comment vous pouvez savoir ça ? J'ai remonté la manique pour aller rejoindre mon cortège. Et bon, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde quand même. Chiffre définitif de la préfecture, 37 000 personnes comptabilisées depuis la chambre. 200 000, selon les manifestants, questions, sans doute, de point de vue. Voilà, et si on a compté moins de manifestants que le 3 juin dernier, il y aurait aussi moins de grévistes. Exemple à la SNCF. Ce sont les chiffres de la direction. 28% des personnels en grève aujourd'hui. Ils étaient 41% il y a une semaine. 62% le 13 mai dernier. Bonsoir Agnès Molinier. Les syndicats espèrent toutefois que le mouvement va encore faire boule de neige. Quels sont les mots d'ordre pour demain ? Écoutez, David, Force Ouvrière a appelé aujourd'hui à la grève générale interprofessionnelle. C'était dans l'air depuis longtemps, mais là c'est officiel. C'est sa commission exécutive, sorte de gouvernement de la centrale de Marc Blondel, qui appelle à cela. Encore faut-il que d'autres syndicats suivent la centrale, mais également que la grève soit étendue à d'autres secteurs. Et on le voit dans le privé, ce n'est pas chose facile depuis le début de ce mouvement. La proposition en sera faite aux autres ce soir, lors d'une intersyndicale. On sait déjà que la CGT préfère plutôt des actions plus décentralisées, décidées par sa base, ou encore des grandes journées d'action comme celle d'aujourd'hui. D'ores et déjà, Bernard Thibault a appelé à remettre ça jeudi ou encore dimanche prochain, le 15 juin. On le voit, David, les syndicats essaient ce soir de maintenir la pression. Bon, et faut-il d'ici là s'attendre à des perturbations demain, Agnès ? Absolument. Demain, il y aura encore des perturbations dans les transports à la SNCF, bien évidemment, avec les TGV qui seront les moins touchés. La direction annonce 1 sur 2 en moyenne, 2 sur 3 dans le sud-est. La situation sera beaucoup plus contrastée sur les TER, les trains régionaux, avec de 1 train sur 4 à 4 sur 5, car comme on le constate depuis une semaine, le trafic est essentiellement perturbé par des actions ponctuelles décidées localement. Il est donc difficile de savoir quelles lignes seront touchées. Même chose à la RATP. Demain, la direction annonce 2 mètres sur 3, mais là encore, comme on l'a vu aujourd'hui, certaines lignes avec une majorité de grévistes peuvent être même parfois paralysées. En revanche, pour les avions, pas de très vite grève à Air France. La compagnie estime pour voir assurer son trafic normalement, sauf si là encore, localement, certains aiguilleurs du ciel sont encore en grève demain, David. Merci Agnès pour ces précisions. Le face-à-face syndicat gouvernement se poursuit donc sur cette question des retraites. En revanche, le conflit des enseignants est peut-être en train de basculer. A 48 heures des premières épreuves du bac général, Luc Ferry et Nicolas Sarkozy qui recevaient les syndicats ont lâché du lest. Florence Griffon, Abdelzouyech. Les syndicats ont finalement accepté la main que leur tendaient les ministres. Et la réunion n'aura duré que deux heures. D'un côté, Nicolas Sarkozy et Luc Ferry renoncent à décentraliser une partie des personnels. De l'autre, les syndicats renoncent à appeler au blocage du bac. A la sortie, tout le monde est soulagé. Enfin, plus ou moins. Il y aura un texte sur la décentralisation qui sera défendu au mois de septembre. Ce texte a été amélioré, enrichi par le dialogue avec les organisations syndicales. Nous avons levé une partie des malentendues, pas tous. Tout n'est pas parfait. Ce qui n'est pas parfait pour les syndicats. 90 000 ouvriers et techniciens, les TOS, seront bien décentralisés. Même si les conseillers de rentation, les médecins scolaires et les assistantes sociales restent dans le giron de l'éducation nationale. Aujourd'hui, aucun argument sérieux ne prouve que ce transfert va apporter une amélioration du service public en qualité. Autre avancée, le gouvernement débloque 80 millions d'euros pour préparer la rentrée 2003. Il s'agit en partie de recruter des assistants d'éducation dans les écoles primaires, en remplacement des emplois jeunes. Mais là encore, tout reste à préciser. Sur les questions qui engagent le budget de l'État, il est clair que pour l'instant, il n'y a rien. Nous n'avons pas d'engagement que les recrutements qui seront faits seront à la hauteur des départs en retraite. Nous n'avons pas d'engagement pour la rentrée 2003, de restitution des moyens qui ont été supprimés. Si ce soir, les syndicats demandent d'en coter la poursuite de la mobilisation, notamment sur les retraites, ils lancent d'autre part une consigne d'apaisement. Le bac doit avoir lieu dans les meilleures conditions. C'était l'objectif du gouvernement. On va voir tout cela. Luc Ferry qui est donc avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de dialoguer avec Gérard Aschieri. Bonsoir et merci à vous aussi. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la FSU, principal syndicat enseignant. Vous imaginez tous les deux quelle est l'attente ce soir de ceux qui nous regardent. Elle concerne bien sûr le bac première épreuve après-demain. Et on va voir justement comment les lycéens concernés ont vécu cette journée. Valérie Fournioux, Fabrice Dujardin. Elle bûche, sans relâche. Dans un silence presque monacal, ses trois copines révisent. Pour elle, l'enjeu est d'importance. Les premières épreuves du bac ont lieu jeudi. Et elle compte bien sur la présence d'épreuves pour l'examen. Une grève ce jour-là serait une catastrophe. C'est pas tout ce qui se passe en ce moment qui va nous empêcher de travailler. Maintenant, on espère l'avoir. Et que tout se passe bien maintenant. On n'a pas travaillé un an pour rien. Je ne sais pas si ce serait très... Je pense que ça ne servirait un peu à rien quand même. Parce que nous, on n'est pour rien du tout. Pour leur retraite et tout. Et nous faire ça, je trouve que c'est pas logique du tout. Les parents, quant à eux, ne peuvent pas imaginer que des profs puissent faire grève un jour aussi crucial. Clairement, je suis optimiste. Je ne pense pas qu'on en arrivera là. Je ne pense pas qu'on sera dans une situation de crise telle qu'il faudra envisager une situation 68 ou un bac qu'on va repasser en septembre. Les dernières négociations de cet après-midi ne peuvent que leur donner raison et les rassurer à 48 heures du bac. Alors Luc Ferry, est-ce que ce soir, vous lancez un appel à tous les enseignants en disant « On a fait un bout de chemin sur la décentralisation, on a fait un bout de chemin sur le budget, que le bac se passe normalement ? » Bien sûr, mais je pense que les enseignants n'ont pas besoin de cet appel parce qu'ils savent très bien que, d'abord, ils sont très attachés à la réussite des élèves, parce que c'est aussi la leur, et ils savent très bien qu'on a le droit, je dirais, entre adultes, de s'opposer sous toutes les formes qui sont permises par la République, c'est-à-dire la grève, les manifestations, mais qu'on n'a pas le droit, évidemment, et ils en sont les premiers convaincus, de prendre les élèves en otage le jour des examens. Il y avait des menaces quand même, il y avait des menaces. Vous savez, il y a toujours des menaces sur le bac parce que c'est un examen qui est extrêmement difficile à faire passer, c'est très complexe, c'est plus de 600 000 élèves, mais je n'ai jamais pris vraiment au sérieux ces menaces parce que je sais que les professeurs et les organisations syndicales elles-mêmes, qui pourtant appellent à la grève encore, appellent également au non-boycott des examens. Je crois que c'est très important qu'ils le disent clairement, mais ils l'ont déjà dit clairement, et je l'aurai sur ce point rendu hommage à plusieurs reprises. Alors Gérard Aschiri, est-ce que vous le dites clairement ce soir, après ces propositions du gouvernement, est-ce que vous appelez tout le monde, tous les enseignants, à assurer normalement le déroulement du bac ? Écoutez, nous ne sommes pas sortis du conflit. C'est une évidence, même s'il y a eu des progrès. Nous posons la question et nous débattons avec nos collègues d'autres organisations de suite de la mobilisation. Mais quelles que soient les décisions d'action que nous allons prendre, et c'est en train de se discuter, nous disons à nos collègues, il ne faut pas boycotter ou bloquer les examens. Pas spécialement pour faire plaisir à tel ou tel, pas pour faire plaisir aux ministres, mais pour plusieurs raisons. D'abord pour les jeunes. Deuxièmement, parce que nous sommes attachés au baccalauréat, à l'examen national, et il est important de ne pas le fragiliser. Et aussi, parce que les quelques résultats que nous avons obtenus aujourd'hui montrent que quand on a un mouvement résolu, déterminé, responsable, soutenu par l'opinion, eh bien, on peut avancer. Mais le mouvement de grève n'est pas suspendu, Gérard Askeri. Ah non, pour l'instant, on est en train de débattre des suites. Tout simplement parce qu'il y a eu des bougies significatifs, c'est vrai, et en même temps, on est relativement loin du compte. On est loin du compte. Entre autres sur la retraite, bien évidemment, où le dossier reste quasiment entier, mais aussi sur la décentralisation et sur les annonces en matière budgétaire. Tout comme sur le dossier bien connu, monsieur le ministre des surveillants, des MISE. — Alors justement, prenons un peu ces deux points très concrets. Le budget, c'est 80 millions d'euros que vous annoncez, Luc Ferry. Il s'agit de redéploiement ? Il s'agit de nouveaux crédits ? Il s'agit de création de postes ? — Non. Il faut être clair sur le sujet. Je pense pas qu'on sort d'un conflit, si important soit-il, dans la logique traditionnelle qui consiste à dire on rajoute de l'argent et on met des postes. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit de sommes d'argent qui étaient mises en réserve par le budget pour éviter les dérapages budgétaires. Donc ce sont des sommes qui étaient déjà prévues pour le budget 2003 et qui sont, si vous voulez, libérées pour qu'on puisse les réutiliser à la rentrée prochaine pour des crédits pédagogiques, des crédits de fonctionnement, des crédits de formation des enseignants. Et surtout, je dirais aussi, c'est très important, pour mieux remplacer les emplois jeunes qui quittent notamment les écoles primaires. Vous savez qu'on est très embêtés avec cette question dont j'ai hélas hérité des emplois jeunes qui arrivent en fin de contrat puisque le gouvernement précédent n'avait rien prévu pour prendre le relais. Et évidemment, ces emplois jeunes, quand ils s'en vont, ça déshabille, si je puis dire, notamment les écoles primaires. Et donc cette somme d'argent qui n'est pas une somme d'argent nouvelle... Alors vous craignez pas qu'on dise ? C'est des mesures en trompe-l'œil ? Non. Si c'était en trompe-l'œil, je vous dirais pas la vérité. J'essaierais de biaiser. Donc je vous dis très clairement, il ne s'agit pas de somme d'argent nouvelle. Et on est toujours dans une perspective, en effet, de, disons, de discipline budgétaire forte. Mais comme l'exécution du budget 2003 a été, je crois, très bonne, c'est-à-dire qu'on a bien géré la maison, eh bien le Premier ministre nous a permis de libérer donc ces 80 millions d'euros pour pouvoir assurer la rentrée dans les meilleures conditions, et notamment le remplacement des emplois jeunes dans les écoles primaires. C'est un point très important. Je pense que c'est évidemment en ce sens-là que les partenaires sociaux disent qu'il y a des avancées, mais que c'est pas suffisant parce que... C'est une vraie avancée, Gérard Aschieri ? C'est une petite avancée. Nous, on aurait aimé une avancée beaucoup plus importante. On aurait aimé aussi des précisions sur le nombre d'emplois jeunes que vous allez remplacer. Ça, on est toujours demandeurs de chiffres un peu plus précis. Alors est-ce que vous avez un chiffre, Luc Ferry ? M. Aschieri, vous savez très bien, on va pas reprendre le débat qu'on a eu cet après-midi entre nous, que la négociation budgétaire, le débat budgétaire, il commence à partir de la fin du mois de juin et se poursuivre jusqu'au mois de décembre. Ce que je vous dis très clairement, c'est que nous savons qu'il y aura une augmentation significative à la rentrée 2004 du nombre d'élèves dans les écoles primaires. Il y en aura 54 000 en plus selon les prévisions démographiques. Évidemment, nous en tiendrons compte dans le calcul du nombre de postes qu'il nous faut, postes d'enseignants cette fois-ci à l'école primaire, comme d'ailleurs dans le calcul du nombre d'assistants d'éducation. Mais ce débat budgétaire, nous l'aurons un petit peu plus tard. Ce que je souhaiterais, je l'ajoute, c'est quand même souligner qu'il y avait deux écueils dans cette négociation, si vous permettez en deux mots. Un, les syndicats nous demandaient de retirer vos projets de réforme. Nous étions évidemment dans une logique où on dit non, on ne va pas retirer les projets de réforme. Prenons acte de nos désaccords, disons-nous franchement que nous sommes en désaccord, mais ne nous demandez pas de manger notre chapeau en public. Ça n'a pas de sens. Sur la décentralisation, quand même. Sur la décentralisation. Et par ailleurs, ce qui était incorrect, je dirais, vis-à-vis des syndicats, c'est de leur dire, attendez, on va juste négocier sur les modalités d'application, alors qu'ils sont en désaccord de fond sur les textes. Donc il fallait trouver un compromis. C'est ça la négociation. Vous allez m'y faire venir, j'imagine. Voilà, mais sur la décentralisation, je voudrais demander son sentiment à Gérard Aschieri. Ceux qui nous écoutent, j'imagine, l'ont bien compris. Seuls ceux qu'on appelle les TOS, c'est-à-dire les personnels techniques, en quelque sorte, seront concernés par cette réforme. Les conseillers d'orientation, les assistantes sociales, les médecins scolaires ne sont plus concernés. Vous êtes satisfait ? Je me réjouis que trois catégories ne soient plus concernées. J'y vois le résultat des luttes qu'on a menées. On n'a pas lutté pour rien. Et en même temps, je n'accepte pas, aujourd'hui, qu'il y ait encore 90 000 TOS à qui on dit... Vous voulez un retrait total. ...à qui on dit, vous serez de toute façon décentralisés. Nous, on souhaite qu'on rouvre le dossier sans a priori pour tout le monde. Et moi, je suis tenté de dire, encore un effort, M. le ministre, encore un gros effort. Et on pourra avancer. Le conflit s'arrête quand on a satisfaction sur un certain nombre de revendications. Alors, encore un effort, l'expérience, on s'arrête pas. Je vous dis sur le sujet, parce que je crois que la négociation, le dialogue, ça consiste à se dire très franchement sur quel point on est en désaccord. Donc je vous dis très clairement non sur ce sujet. En revanche, ce que nous sommes prêts à faire sur la question de la décentralisation, et Nicolas Sarkozy vous l'a annoncé tout à l'heure, c'est faire en sorte que dans la loi elle-même qui propose donc le transfert de ces personnels vers la fonction publique territoriale, eh bien dans cette loi elle-même, toutes les garanties leur soient apportées sur leur présence dans les équipes éducatives, sur leur présence dans les établissements. Je dis bien au niveau de la loi. Ce sera même la première fois. Et qu'également, on apporte des garanties sur un certain nombre de, disons, davantage, je vais pas entrer dans les détails, sur lesquels il y a eu des accords avant mon arrivée dans ce ministère. Et donc ce que nous allons faire, c'est prendre le temps d'ici le 15 septembre pour donner à ces catégories de personnel satisfaction, je dirais, complète sur les garanties qu'il demande. Et j'ajoute une chose. Vous savez très bien que le rapport Morrois, vous avez vu aussi les déclarations du sénateur Charas, sénateur socialiste, de Michel Rocard, qui disent que c'est une absurdité. Il s'agit pas de déportation, il s'agit de proposer de rentrer dans une autre fonction publique. Non pas de sortir de la fonction publique, mais d'aller à la territoriale. Pourquoi ? Parce que les régions et les départements gèrent les établissements, construisent les lycées et les collèges. Et il est évident qu'il y a une absurdité à ce que les personnels d'entretien de ces collèges et de ces lycées ne soient pas en partie gérés par les régions et par les départements. C'est simplement une question de cohérence. Merci beaucoup Luc Ferry d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous Gérard Askeri. Une toute dernière question Gérard Askeri. Est-ce que vous craignez pas d'être débordé par votre base ? Parce qu'on a le sentiment, notamment à propos du BAC, que les appareils syndicaux ne maîtrisent pas toujours très bien ce qui se passe. Écoutez, vous savez, l'éducation, ça doit être 70 000 lieux de travail. Et donc des gens qui sont en grève, qui agissent en prenant des décisions sur leur lieu de travail. Et on a effectivement des décisions qui peuvent être différentes. Mais globalement, aujourd'hui, je le répète, on a un mouvement responsable et massif. Et moi, je souhaite qu'il le reste. Merci Gérard Askeri. Merci encore Luc Ferry. Alors on l'a bien compris, sur le volet décentralisation, il y a des avancées. En revanche, sur les retraites, le gouvernement ne veut rien céder. Nouvelle phase aujourd'hui de la réforme. La discussion du texte a commencé à l'Assemblée. Ambiance des grands jours. Françoise David, Vincent Fourcade. D'un côté à gauche, a fusée l'international. De l'autre à droite, la Marseillaise. Et tant donné, c'en est trop pour Jean-Louis Debré, le président de l'Assemblée. Non, monsieur, comme nous ne sommes pas dans un cours de chant, je suspends la séance 5 minutes. La première suspension de séance, une probable très très longue série. Le débat sur les retraites, sur fond de manifestations et de grèves, sera électrique. On appelle cela l'ambiance des grands jours. Majorité opposition fourbisse leurs arguments pour dire tout le bien ou le mal qu'elles pensent de la politique du gouvernement. Le premier à la défendre, c'est bien sûr Jean-Pierre Raffarin. Êtes-vous prêt à arrêter la réforme de la décentralisation ? Non. Êtes-vous prêt à recevoir les responsables syndicaux ? Je les reçois régulièrement. Car ce dont on ne parle jamais, c'est de la non-réforme. Et la non-réforme, c'est l'effondrement des retraites à partir de 2006. Il est des jours, il est des temps où le courage, c'est l'action. Mais les propos de Jean-Pierre Raffarin ne convainquent pas l'opposition. Le premier ministre doit faire un geste à l'égard des organisations syndicales. Il ne l'a pas fait pour l'instant, mais je crois qu'il est toujours temps de le faire. Il veut absolument passer en force sous un air patelin. Il veut absolument que son projet soit voté avant l'été. Et ça, ce n'est pas imaginable. La bataille des amendements s'annonce. Cela n'effraie pas la majorité. Il y aura peut-être des milliers d'amendements. Mais il y aura aussi des centaines de députés de la majorité. Dès ce soir, les députés siégeront toute la nuit. Et cela durera au moins 15 jours. Autre actualité de cette journée. Le Proche-Orient avec un coup dur pour les espoirs de paix nés lors du sommet d'Aqaba. Israël a tenté de tuer l'un des plus hauts dirigeants du Hamas au cours d'un raid héliporté à Gaza. Une initiative condamnée implicitement, mais condamnée tout de même par George Bush. Charles Anderlin à Jérusalem. Gaza, 11h ce matin. Les hélicoptères ont tiré 5 missiles sur cette voiture. Et de nombreux passants sont touchés par les éclats. Abdelaziz El Rantizi, un dirigeant du Hamas, se trouvait à bord du véhicule. Il a échappé à la mort et n'est que légèrement blessé. Une foule se rassemble autour de la voiture calcinée et scande des slogans à la gloire de la branche armée du Hamas. Il y a 3 morts parmi lesquelles un enfant et une femme. 27 personnes sont blessées. Dans sa chambre d'hôpital, Abdelaziz El Rantizi menace. Il jure, je cite, qu'aucun juif ne restera en Palestine. Dehors des centaines de manifestants insultent leur premier ministre en hurlant Abou Mazen Colabo et Abou Mazen Trouillard. A la télévision palestinienne, l'intéressé a accusé Israël de tout faire pour empêcher l'application de la feuille de route. Non, disent les Israéliens, leur aide était légitime. Ramtissi est l'un des plus acharnés ennemis de cette paix. Il est important de l'écarter, de le neutraliser. Il y a 18 heures, nouveau raid, cette fois contre un commando du Hamas qui tirait des roquettes sur une ville israélienne. Bilan, 3 civils palestiniens tués, 17 blessés et un processus de paix agonisant. Et dans le même temps, le démantèlement des colonies sauvages s'est poursuivi la nuit dernière. Neuf implantations ont été évacuées. Les colons ont fond de la résistance. L'une d'entre elles a été reconstruite dans les heures suivantes. C'est en tout cas ce qu'annonce le Conseil des colons. En Afrique, l'arrivée de la force internationale à Bounia, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Jusqu'à présent, seules les forces spéciales s'étaient installées. Cette fois, il s'agit de troupes de combat avec une centaine de Français. Envoyés spéciaux, Éric Monnier, Patrick Desmully. 6 avions de transport aujourd'hui. 100 soldats français supplémentaires. La force multinationale d'urgence à Bounia monte en puissance. Les hommes du COS, les troupes spéciales, sont désormais épaulés par ceux du 3e RIMA, venu de Vannes. Avec eux, le général Tonnier, commandant l'opération Mamba, opération française qui deviendra bientôt l'opération Artemis, dès l'arrivée des troupes européennes. L'Europe, sans les Etats-Unis et sans l'OTAN, une première hors du vieux continent. Et comme un symbole, le général a réservé sa première poignée de main aux diplomates de l'Union Européenne en visite aujourd'hui à Bounia. L'histoire retiendra peut-être que la défense commune européenne a fait ses premiers pas dans ce coin d'Itouris. Les premiers mots du général traduits et autres symboles par un officier britannique ont été fermes. Pas question, sur Bounia en tout cas, de laisser les milices rivales s'affronter en pleine ville, comme samedi dernier. Je reprendrai une expression de notre chef d'état-major des armées, je ne resterai pas l'arme aux pieds. Ça signifie intervention. Le mandat des soldats de la force est clair, ils peuvent ouvrir le feu, mais restreint, il ne concerne que la ville de Bounia. Or, on signalait dès aujourd'hui des combats entre miliciens à quelques dizaines de kilomètres de la ville seulement. Et puis nous avons reçu ces premières images de Montreviat, la capitale du Liberia, où les affrontements entre milices rivales ont repris récemment. Hier, vous le savez, ces unités spéciales françaises héliportées ont évacué plusieurs centaines d'étrangers, bloqués depuis 4 jours dans la banlieue de la ville. Parmi eux, 135 américains. Ils devaient gagner Abidjan ce soir. Et Colin Powell a remercié Dominique de Villepin pour l'aide de la France. La France ouvre une réforme importante, même si elle peut paraître technique, a été adoptée aujourd'hui par le Parlement, celle du Code des marchés publics. Le gouvernement qui souhaite simplifier les procédures a fait baisser le seuil au-delà duquel les appels d'offres sont obligatoires. Beaucoup y voyaient un garde-fou contre la corruption. Frédéric Crota et Michel Levasseur. Dans quelques semaines, la grande salle du Conseil régional d'Île-de-France sera fermée pour des travaux de rénovation, un gros marché. Cette rénovation va consister justement à des travaux sur les installations électriques, c'est-à-dire donc tout l'éclairage, l'écran derrière, tous les pupitres. C'est une opération d'environ 1,2 million d'euros, donc une opération importante. Ça fait plus de 7 millions de francs. Pour une telle somme, il fallait jusqu'à présent passer en commission d'appel d'offres. Une instance qui se réunit ici, où l'opposition est représentée, ainsi que les organismes de contrôle de l'État. Avec la réforme voulue par Bercy, cette commission va pratiquement disparaître. Elle ne sera désormais saisie que pour un marché d'un montant minimum de 6,2 millions d'euros au lieu des 90 000 actuels. Résultat, 94% des commandes de l'État, 98% de celles des collectivités locales, échapperont aux commissions d'appel d'offres et donc à tout contrôle. Ce projet doit ultra-libéralisme, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Et les dérives, le Conseil régional en a déjà connu. Fin des années 80, sous la présidence du RPR, Michel Giraud, la région construit des centaines de lycées. Le marché du siècle devient un retentissant scandale financier. 100 millions d'euros de surfacturation. Pourtant, à l'UMP, aujourd'hui, on promet qu'on a retenu la leçon. On aura la possibilité, croyez-moi, de mettre au niveau des citoyens des marchés à un meilleur prix, un bon achat et un meilleur service. Ça embêtera beaucoup de gens. Certaines grosses entreprises critiquent la réforme et les magistrats de leur côté y voient déjà un moyen efficace de torpiller un certain nombre d'affaires. En bref, le tribunal de Paris déclare amnistier les ex-dirigeants du groupe Marx et Spencer. L'affaire, vous vous en souvenez, avait beaucoup choqué. 18 magasins avaient été fermés du jour au lendemain, sans informer ni consulter le comité d'entreprise. C'était il y a deux ans. La justice avait engagé des poursuites. Elles sont donc éteintes. La justice qui s'inquiète de plus en plus des vols de voitures avec violence, un phénomène qui prend de l'ampleur. Regardez les chiffres. Le nombre de véhicules volés est à peu près stable depuis 10 ans, entre 280 et 300 000 véhicules. Ce qui a changé, c'est la méthode. Désormais, on s'en prend au conducteur frappé ou menacé pour qu'il laisse les clés de son véhicule. On l'avait évoqué ici même. L'une de nos équipes a pu rencontrer l'un de ces voleurs. Apparemment, il n'agit pas seul et l'organisation semble très au point. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Patrick Fandio. Jean-Dominique Lamy. Il n'a que 19 ans mais déjà une longue expérience de braqueur. Il n'a pas peur d'en parler. Sa spécialité, les grosses cylindrées. Rendez-vous ce soir-là dans un parking souterrain d'une cité de la région parisienne. Endroit discret, idéal pour cacher les voitures récemment volées. Donc on a une voiture, tu peux Volkswagen, Golf 4. Il n'opère que sur commande, à la demande d'un client. Le jeune homme tient à nous montrer un sac. A l'intérieur, une arme soigneusement emballée. A peine dissimulée dans le coffre de la Golf. Cette arme a servi pour le braquage de cette voiture ? Pour cette voiture-là et pour d'autres voitures. Comment ça se passe ? En fait, les gens, on les a au feu rouge. Donc une personne qui est dans sa voiture. Vous êtes à un feu rouge, vous êtes dans votre voiture, quelqu'un vient en vous braquant, vous descendez de suite de votre voiture. Donc on ne s'est jamais servi pour tirer sur quelqu'un. Pour lui, braqueur est un métier comme un autre. Aucune compassion pour ses victimes, un sentiment d'impunité. Il dit avoir des complices bien placés. Il y a des personnes un peu dans tous les milieux. Il y a des personnes qui travaillent pour nous au niveau de la police, au niveau des préfectures. Et ça, je dois dire que ça nous aide pas mal. Surtout au niveau des préfectures. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on arrive même à avoir des cartes grises françaises, des cartes grises vierges. Aucune carte grise vierge ne nous sera montrée. Mais des complicités dans l'administration sont toujours possibles, d'après certains spécialistes de la falsification de documents. La complicité dans les préfectures, dans l'e-commissariat, par des forces de l'ordre, existe. Mais elle est extrêmement minoritaire. Elle a été démontrée l'année dernière par l'arrestation de quelques policiers en région parisienne qui avaient fourni des faux documents permis de conduire. Mais les braqueurs n'ont pas souvent besoin de corrompre. Il leur suffit juste de profiter des failles du système. Voici un autre jeune homme, Franck, le chef du réseau. C'est lui qui se charge d'obtenir des cartes grises légales. Il sait qu'il n'y a pas de fichier commun de voitures volées en Europe. En Belgique, il se procure de faux certificats d'immatriculation. Ceux-là, c'est des cartes grises belges qui seront par la suite d'une démarche administrative transformée en cartes grises françaises. Les policiers français n'ont pas accès directement au fichier belge qui confirme comme quoi cette carte grise est volée. Sur une carte grise belge, les braqueurs vont récupérer le numéro de châssis qu'ils font graver sur la Golfe. Puis, ils émettent un faux certificat de conformité et demandent alors une vraie carte grise française. Si cette démarche échoue, ils ont tout prévu. Ils n'hésitent pas à éliminer toutes les preuves après avoir revendu la voiture. En fait, une fois qu'on a revendu la voiture, on essaie de la récupérer. C'est-à-dire que la personne à qui on l'a vendue, on va la braquer pour emmener la voiture en destruction dans une case quelconque pour, en fait, éliminer toutes les preuves. Comme ça, il n'y a pas de coups de balance ou rien du tout. On est blanc comme neige. 6 000 euros de bénéfices par voiture volée, une cinquantaine de véhicules braqués par an. Le réseau dit prospérer depuis 2 ans en toute impunité. La voiture encore, mais sous un jour beaucoup plus plaisant avec un peu de nostalgie tout de même. Volkswagen a décidé d'arrêter la fabrication de la coccinelle 22 millions de modèles vendus dans le monde. Jean-Daniel Flezakier. Elle s'appelait Choupette, pas la dame, la voiture. Pour la première fois, l'héroïne d'un film n'était pas en chair et en os, mais en métal. Un hommage bien mérité pour cette coccinelle de Volkswagen vendue dans le monde à plus de 21 millions d'exemplaires. Pourtant, les débuts furent moins roses. Volkswagen en allemand signifie la voiture du peuple. Et cette voiture, c'était une commande d'Adolf Hitler à Ferdinand Porsche en 1934. Le premier véhicule des séries sortira des chaînes en 1940. Le chef de l'organisation du Reich, le docteur Lein, présente au ministre de l'Intérieur les trois types de la voiture populaire allemande. Dès la fin de la guerre, aidé par les Américains, le constructeur met les bouchées d'eau. Un million de véhicules seront produits en 10 ans. La voiture sera exportée en Europe en 1947, aux Etats-Unis en 1949. Une usine sera inaugurée au Brésil dès 1953. Mais les années 70 sonnent le glas de la coccinelle. Encore présente au Salon de l'Auto à Paris en 1976, la voiture terminera sa carrière européenne en 1978 avec l'arrêt de la chaîne allemande. C'est le Brésil puis le Mexique qui prendront le relais. Ironie du sort, en 1995, un importateur allemand proposera à Cologne des coccinelles made in Mexico pour l'équivalent de 9000 euros sans grand succès. Aujourd'hui, la chaîne de fabrication mexicaine vit ses dernières heures. A la fin de l'été, la coccinelle entrera définitivement au panthéon de l'automobile. Elle restera le symbole de la voiture robuste. Enfin, à quelques exceptions près. Beaucoup plus moderne, un deuxième départ pour Mars après les Européens la semaine dernière. C'est au tour des Américains d'envoyer un robot sur la planète rouge. Image ici de Cap Canaveral. Le lancement avait été repoussé deux fois en raison du mauvais temps. Les sciences et l'histoire, découverte majeure ou supercherie. Une égyptologue britannique annonce avoir identifié la momie de Nefertiti. Elle a longtemps été considérée comme la plus puissante des reines d'Egypte. Les archéologues sont très sceptiques. Frédéric Monteil, Mathieu Birden. Dans les méandres de l'histoire égyptienne, il est une reine qui fait fantasmer depuis 3000 ans. Nefertiti. Les textes anciens ont vanté sa beauté, son pouvoir, mais on ne possède d'elle qu'un buste et quelques sculptures éparses. Et voilà qu'une équipe anglaise affirme avoir découvert ce que tout le monde cherchait dans ce tombeau de la vallée des rois à Luxor. Trois momies bien conservées dont une pourrait être celle de Nefertiti. Je pense qu'il y a une très forte possibilité que ce soit telle. d'après ce que j'ai vu de mes propres yeux en ayant accédé à la chambre à deux reprises. C'est certainement une femme de la fin de la 18e dynastie royale. Elle détenait un incroyable pouvoir. Malgré les batteries de rayon X, les bijoux royaux retrouvés sur la momie, le doute subsiste. Nefertiti ou vaste supercherie. En France, des égyptologues rappellent que le fameux tombeau était connu et répertorié depuis 1898. En réalité, on ne peut pas dire que ce soit une découverte. La découverte serait de démontrer qu'il s'agit du corps de Nefertiti. Mais selon moi, et je pense que beaucoup de collègues diront la même chose, c'est très peu probable. Autre argument, l'expédition anglaise est financée et filmée par la chaîne américaine Discovery qui a tout intérêt à annoncer une grande découverte. Les historiens du monde entier attendent sceptique les résultats des analyses. Un mot de sport avec ce qui pourrait être le transfert de l'année. David Beckham devrait quitter Manchester United pour Barcelone. Montant estimé du transfert 40 millions d'euros. L'image du week-end de Pentecôte, ne perdons pas les bonnes habitudes, c'est celle du retour de Juan Carlos Ferreiro dans sa ville natale au Teniente près de Valence après sa victoire à Roland-Garros. Ferreiro fêté comme un champion, il le mérite. Et pour terminer, un coup de chapeau, le prix Albert Londres de l'audiovisuel a été décerné à deux journalistes de France 2 que vous connaissez bien, Bertrand Coq et Gilles Jacquet en particulier pour leur reportage sur la casse-bade de Naplouse sous les bombardements israéliens. C'était il y a deux ans. Juste avant de refermer ce journal, nous retournons place de la Concorde où les incidents continuent après la dispersion des manifestations contre la réforme des retraites. quelques images que nous découvrons. Est-ce que nous retrouvons Loïc Delamornay en direct ? Non, ce sont des images, me dit-on, de l'évacuation qui est en cours de la place de la Concorde juste devant l'Assemblée nationale donc où une centaine de casseurs s'étaient rassemblés après la dispersion de cette manifestation. Apparemment, les incidents continuent dans les rues adjacentes. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo caniculaire de Nathalie Riouet. 20h55, une comédie de Colin Serro, Romualde et Juliette avec Daniel Auteuil. Dernier journal, 1h moins 20, Eve Mettet, des 6h30 télématins dans les cas de vérité. Roland Sicard recevra Xavier D'Arcos, ministre délégué à l'enseignement scolaire. Et on se quitte sur ces images d'un record. 40 spirales en moto au-dessus du Rhin. C'est donc en Allemagne. La famille Traber évoluait à 160 mètres au-dessus du fleuve. Le père est assis sur la moto et le fils, avec son fils, ils utilisent leur poids pour la faire tourner autour du filin. C'est plus compliqué mais beaucoup plus simple quand on le regarde. A demain.